Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une fonction de PayCloud. PayCloud qui est un service de stockage en ligne, donc dans le nuage. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, j'en ai fait une présentation, et bien vous pourrez aller les voir sur la chaîne. PayCloud se distingue de ses concurrents, puisqu'il a des fonctionnalités que les autres n'ont pas, et il a surtout l'énorme avantage de proposer une formule à vie, ce qui fait qu'en fait, vous payez votre stockage une fois, et c'est terminé, il n'y a pas d'abonnement mensuel ou à l'année, ce qui vous revient beaucoup moins cher au final. Je vous mets le lien pour que vous puissiez aller voir la présentation et regarder les formules qu'ils ont, je vous le mets en dessous de la vidéo. Avec les offres qu'ils ont, en l'espace de deux ou trois ans, vous avez amorti votre achat, et ensuite, ça ne vous coûtera plus rien. Donc aujourd'hui, la fonction que je voulais vous faire découvrir, qui n'existe pas chez les concurrents comme Google Drive, comme Dropbox, comme OneDrive, eh bien, c'est la possibilité de publier du contenu directement sur le web, dans un répertoire public, c'est-à-dire que ce répertoire va vous permettre de publier toutes sortes de contenus publiquement, et vous allez même pouvoir publier du contenu HTML, donc publier un site. Il suffit de placer les fichiers textes ou au format HTML, et automatiquement, vous allez accéder à un site internet, et c'est ce que je vais vous faire voir dans ma démonstration. Donc pour ceux qui ne veulent pas payer d'hébergement pour un site web, vous allez pouvoir l'héberger gratuitement sur Pcloud. Donc ce répertoire public est complètement distinct des autres. Au niveau sécurité, il n'y a pas de souci. Alors il faut juste savoir quand même que tout ce que vous allez mettre dans ce dossier public, eh bien, tout le monde peut y aller, toute la planète peut y accéder. Donc il faut quand même faire très attention à ce que vous mettez, bien sûr, dans ce dossier. Donc là, je vous montre, je l'entoure en rouge, en fait, c'est le dossier public. Donc une fois que vous êtes dedans, on vous explique, utilisez votre stockage Pcloud pour créer des sites HTML statiques, des images intégrées ou simplement pour créer des liens directs vers vos fichiers. Tous les fichiers que vous placez dans le dossier public seront accessibles dans un répertoire indexé. Là, on vous dit bien que vous aurez votre propre site Internet hébergé par Pcloud si vous le souhaitez. Donc imaginez la formule payante à vie plus cette fonctionnalité. Eh bien, ça veut dire que vous pouvez avoir un site Internet complètement gratuitement sans avoir à payer un abonnement mensuel comme par exemple chez IONOS ou n'importe quel autre hébergeur. On vous explique que vous pouvez intégrer des images sur votre site, un forum, la signature d'un email, etc. Il suffit de cliquer sur Partager, sur l'image désirée, puis sur Obtenir un lien, mais je vous montrerai comment faire. Et un code intégré sera affiché pour l'image. Vous pouvez obtenir un lien direct vers n'importe quel fichier en sélectionnant Partager et obtenir un lien. En cliquant sur un lien direct vers un fichier, votre navigateur le téléchargera ou le prévisualisera en fonction du type de fichier. Donc là, c'est vraiment super pour pouvoir partager un contenu avec toutes sortes de gens. Vous pouvez envoyer le lien par email ou directement le mettre sur un site web et les gens accéderont à votre contenu juste en cliquant. Donc là, je vais prendre un exemple pour que vous compreniez bien. J'ai installé une application qui permet de créer des sites web à partir de zéro. Cette application s'appelle NicePage. Vous pourrez le trouver en cherchant sur Google. Donc, il vous permet de générer des sites avec des modèles qui sont super professionnels comme vous pouvez le voir. Je vais par exemple prendre ce site-là. Je vais cliquer dessus. Et là, il me génère tous les fichiers qui constituent le site à partir de ce moment-là. Donc, l'application permet, bien sûr, de tout changer, de personnaliser le site en changeant, par exemple, ici, les zones de texte. En créant des zones, en les supprimant, on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Donc, génial. Vous pouvez personnaliser votre site web. Et une fois que vous aurez terminé, il suffira de cliquer ici sur Publier HTML. Vous appelez votre site comme vous le souhaitez. Je vais laisser site 3. Ici, vous choisissez le chemin dans lequel vous voulez exporter donc le dossier sur votre ordinateur. Et puis ensuite, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Exporter en HTML. C'est fait. Il vient donc de m'exporter tout le site avec tous ses fichiers dans un dossier qui s'appelle site 3. Si vous êtes sur Mac, vous allez par défaut le retrouver dans le dossier Documents, dans Nice Page Templates. Et voilà, vous allez le trouver ici. Donc, site 3. J'en avais testé deux autres déjà. Donc là, j'ai trois sites en gros. Mais voilà, votre site se constitue et bien deux fichiers et deux dossiers. Donc là, il est entièrement généré. Donc maintenant, il va simplement me rester à publier le site sur PayCloud donc dans le dossier public. Donc, je vais ouvrir mon dossier public et je vais importer le dossier. Donc, je clique sur Téléversement. Dans Téléversement de dossier, je clique sur Choisir un dossier. Ensuite, je vais dans Nice Page Templates, site 3, importer. Donc, il me demande si je veux bien importer 51 fichiers sur ce site. Oui, puisque c'est le site complet, donc importer. Il lui faudra quelques secondes pour importer votre dossier site 3 avec tous ses fichiers à l'intérieur. et donc maintenant, pour voir ce que ça donne, eh bien, j'ai juste ici à cliquer sur Partager, Obtenir un lien, Copier le lien direct. J'ouvre une nouvelle fenêtre dans mon navigateur pour coller le lien comme si j'allais sur un site. Je clique sur Entrer et voilà, j'ai mon site qui est en ligne publié sur PayCloud. Donc, c'est assez bluffant parce que là, vous avez vu que c'est facile. c'est instantané et donc, vous pouvez vous amuser même à publier autant de sites que vous voulez sur le même hébergement. Vous voyez, je peux passer sur les onglets différents, donc dans Contact. Alors, la page est vide parce que je ne l'ai pas créée dans le logiciel, mais voilà, vous créez tranquillement votre site web avec cette application ou vous pouvez en trouver d'autres. Ce n'est pas la seule qui existe. Il y a plein d'applications qui existent pour créer des sites internet même sans connaître le code et sans être programmeur. Et puis ensuite, une fois que votre site est généré, que les fichiers sont générés, vous l'importez comme je viens de vous faire voir ici. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut partager très facilement n'importe quel gros fichier qui ne passe pas, par exemple, par la boîte email quand c'est trop lourd ou même un dossier complet. Il suffit de se mettre dans le dossier public, téléversement. Je me mets sur téléversement de fichiers, parcourir les fichiers. Je vais prendre un gros fichier pour vous montrer. Par exemple, une vidéo MP4. Je vais l'ouvrir. Elle fait 129 mégas. Donc ça, ça ne passerait évidemment jamais par une boîte email puisque le maximum qu'on puisse envoyer, je pense que c'est une dizaine de mégas et pas tellement plus. Donc voici mon fichier vidéo et imaginons maintenant que je veuille que les gens puissent l'avoir facilement. Elle est dans le dossier public publié sur Internet. J'ai juste à cliquer sur partager, obtenir un lien. Donc là, copier le lien direct et je peux aussi l'inclure sur n'importe quel site web en cliquant sur le code HTML ici. Et je peux aussi copier le lien pour les forums si je veux poster mon lien dans les forums. Ensuite, j'aurais plus qu'à envoyer par exemple mon mail, à coller mon lien dans le corps du message pour que la personne puisse y accéder. Voilà le lien. Ça lui colle même un aperçu de la vidéo directement. Tout dépend de la messagerie que vous utilisez. Et puis, vous pouvez y accéder directement par le navigateur où vous collez simplement le lien et vous y allez et automatiquement la vidéo va démarrer. Donc ça, toute la planète sera capable de voir cette vidéo, ce fichier, du moment qu'il a votre lien. C'est pour ça que je vous disais de faire attention à ce que vous mettez dans ce dossier. Donc, c'est aussi simple que ça. Vous allez vraiment pouvoir vous éclater pour partager toutes sortes de contenus. Pourquoi pas même des photos, de la musique. si vous avez fait un grand voyage par exemple pendant les vacances, vous pouvez créer ici un dossier où vous allez mettre toutes vos photos à l'intérieur et les gens vont pouvoir directement y accéder. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vraiment, Péclard fait une énorme différence par rapport à ses concurrents. Donc, je vous mets le lien dans la description pour que vous alliez voir un petit peu ce que propose ce service de stockage en ligne. et il ne me reste plus qu'à vous dire merci de m'avoir suivi et à très bientôt dans une prochaine vidéo.